bonjour j'espère que vous allez bien je vais parler des dons une fois de plus si vous pouvez partager la vidéo s'il vous allez je vais parler des dons et non une fois de plus je mange du riz sauté bonjour bonjour c'est vrai que je parle tout le temps des dons je parle tout le temps de la peine je parle tout le temps de la mission de vie donc je vais en parler encore aujourd'hui c'est important que vous partagez ce que vous connaissez c'est un peu comme quand vous apprenez quelque chose l'examen en fait c'est de partager quand vous partagez ça vous permet de passer à l'autre niveau de connaissance donc j'ai beaucoup de personnes qui me contactent souvent et puis ça fait trois ans quatre ans que vous savez ce que vous êtes censé faire mais comme vous avez votre propre plan à vous vous n'êtes pas encore lancé dans votre mission de vie parce que vous voulez d'abord acheter la voiture je suis la cayenne ou bien je ne sais pas donc ça vous bloque bonjour j'espère que vous allez bien vos dons sont ces choses qui vont vous permettre d'évoluer et évoluer ça veut pas seulement dire vous avez l'argent évoluer ça veut dire que je comprends pourquoi je suis venu sur la guerre pourquoi j'ai choisi de venir dans cette génération pourquoi à votre avis pourquoi vous êtes là c'est pour ça que vous vous retrouvez toujours surtout quand vous connaissez bien ce que vous êtes censé faire vous partagez dans l'autre direction vous vous retrouvez toujours en train de commencer quelque chose deux trois ans plus tard ça s'arrête vous vous butez un mur après vous tombez vous vous relevez vous recommencez autre chose parce que vous avez laissé votre propre direction que vous êtes censé prendre d'autre côté donc c'est important de pouvoir se lancer dans sa mission de vie bonjour bonjour je viens que je finis de manger je vais commencer à parler vous savez quand je parle je parle beaucoup vous savez l'évangile d'Evdome c'est quelque chose qu'on entend on entend tellement depuis au moins sept ou huit ans beaucoup de camerounais commencent à en parler vous allez beaucoup voir sur la toile les personnes qui parlent de plus en plus de ça bien sûr beaucoup de personnes sont encore réveillées on a encore des personnes qui cherchent à avoir seulement l'argent mais quand tu combines l'argent avec ta mission de vie tu es heureux tu es accompli et tu peux avancer et en avançant tu aides les autres personnes bon j'ai presque fini je vais parler bientôt alors comment vous allez vous allez bien voilà voilà Donc, bonjour, bonjour. Donc, premièrement, c'est quoi un appel? Un appel, c'est la raison pour laquelle j'ai décidé de venir sur la terre maintenant. Et c'est quelque chose qui va vous parler dans vos rêves, qui va vous parler dans vos... Ceux qui sont chrétiens, quand vous serez peut-être... Parfois, quelqu'un va venir prophétiser, va dire que le Seigneur t'a appelé à faire ça. Ou encore, dans le rêve, tu vas rêver, tu vas te voir en train de parler en public. Ou encore, quand tu vas écouter quelqu'un qui fait ce que tu fais. Supposons que tu as, pour rappel, peut-être d'être un speaker. Donc, tu as un de tes dons, c'est un don oratoire. Et tu as une façon de vraiment passer ton... Tu as une façon de motiver les gens avec tes paroles. Si tu es dans le contexte des désœurs, quand la personne va voir ça, il va dire... Ah, tu es appelé à prêcher la parole. Mais en fait, c'est parce qu'il a traduit ton don qu'il a vu dans son esprit, dans le contexte chrétien. Il y a des gens qui sont appelés, il y a des personnes qui ont les dons de guérison. C'est-à-dire, tu peux vraiment guérir quelqu'un. Peut-être que si tu es dans le contexte des guérisons, on va dire que tu as le don de guérison. Tu vas seulement prier, les gens vont guérir. Mais si c'est quelqu'un dans la vie normale, on peut te dire, tu peux devenir... ... ... Je ne sais pas comment on dit ça en français. Mais tu peux aussi faire la kinésithérapie. Donc, interprétez vos dons en fonction du contexte où vous êtes. Peut-être que vous avez grandi dans une église. Et depuis que vous êtes petite, tout ce qu'on vous a dit, c'était toujours en relation avec la Bible. Je prends le don oratoire. Quand tu pries ou bien, quand tu lis la Bible, tout ce que tu vois, tu te vantes de parler aux gens. Et quand tu interprètes, tu te dis, ah, ça m'a dit qu'il serait pasteur. Et comme tu sais que les pasteurs, ils sont limités juste à l'église. Mais toi, tu sais que tu es appelé à parler à plus de personnes. Tu es appelé à toucher plus de vie. Ça, c'était mon contexte. Je ne comprenais pas clairement. Donc, la seule façon que j'arrivais d'interpréter, c'était de me dire, ah, je suis sans cette pasteur. Donc, vos dons vont se manifester en fonction de votre background. C'est pour ça que vous devez vous documenter. C'est pour ça que vous devez lire les livres. Les livres sont des sortes de textes. Quelqu'un peut avoir une vie en 40 ans. Il résume ce qu'il a appris de sa vie. Il met dans un livre. Tu lis ce livre en deux semaines. Tu obtiens l'expérience de cette personne. Et les livres ou les documentaires, ça nous permet d'avoir des exemples qui vont nous aider à mieux naviguer dans notre vie. Supposons que je vous donne un témoignage. Je dis, voilà, voilà comment je me suis mariée. Ça a échoué. Voilà, j'ai fait six mois de mariage. Toi, quand tu écoutes mon histoire, si tu es wise, si tu es intelligent, sage, tu vas prendre ce que j'ai traversé. Tu vas te rappeler des émotions que j'ai, ah oui, je vais te dire, ok, quand il me trompait, je ne le voyais pas, j'ignorais. Lui, quand sa mère me parlait, j'ignorais. Tous mes petits signes. Toi, tu vas enregistrer. Dans ton contexte plus tard, supposons un mois plus tard, un an plus tard, quand tu vas rencontrer un homme qui va vouloir t'emmener dans ce genre de relation, tu vas te rappeler de mon histoire, de mon expérience. Ça va t'apporter de la sagesse. Tu vas dire, ah, je vois, il y a les signes. Il te demande de quitter ton boulot. Il t'enferme à la maison. Il t'isole de tes amis. Tu vas dire, mais la femme-là, avant de se faire abuser, elle avait traversé ça. Donc, quand la personne va te dire de laisser tes amis, tu vas dire non. Quelque chose en toi va te dire non, 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 je l'ai avoué ça quelque part. Donc, c'est important. Et j'essaie que vous n'aimez pas vous documenter, malheureusement. Je ne sais pas quelle est la dernière fois que vous avez lu un livre. Quelle est la dernière fois que vous avez écouté un livre. YouTube a les livres gratuits comme ça. Donc, votre don ne peut s'exprimer ou s'ouvrir qu'à l'étendue de vos connaissances. Je peux avoir un don dans les mathématiques, c'est-à-dire je retiens vite les maths. Et en juste chance de prier, Dieu me révèle que je vais créer les prochains appareils qui vont amener les gens sur la lune en une heure. Si je ne suis pas scientifique ou si je n'ai pas un contexte de laboratoire ou bien un contexte mécanique où je peux concevoir l'appareil, je vais me retrouver frustrée par cette vision que Dieu m'a de vue. Ajoutez à votre spiritualité, vous devez ajouter la connaissance. Et c'est ça qui bloque souvent les gens. Là, parce que tu sais que tu es censé faire plus que ce que tu fais. Tu sais que tu es censé. Je sais qu'il y a plus à moi. Parce que tu n'étais pas ouvert, tu dois te documenter. Ouvre-toi, va dans des réunions, des conférences. Approche les gens qui ne ressentent pas ce que toi tu connais. Abonne-toi des pages. Quand tu vois ces choses, ça va ouvrir. Ça va t'ouvrir. Et quand ça t'ouvre, beaucoup de... Je me rappelle la première fois que j'ai écouté un speaker parler, c'était Les Brown, je pense. Les Brown. Ça, c'était en 2015. Non, 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 non. 2011. Ouais. J'ai mis sur YouTube. J'ai écouté beaucoup Napoléon Hill. Je suis tombée sur une des vidéos de Les Brown. Quand je l'ai entendu parler. Quelque chose en moi, je savais que c'est ça que je voulais faire. Mon don était en moi. Ça cherchait l'expression. Je ne pouvais pas l'exprimer parce que je n'avais pas vu quelqu'un qui faisait quelque chose qui ressemble à ça. Donc c'est important pour moi, quand je pense que j'ai des dons en moi, de sortir, de découvrir, d'approcher les gens, voyager même. Il y a des gens qui sont... La ville où vous êtes là, le confinement est venu alors ça va en tout gâter. Vous n'avez... Donc la dernière fois que vous avez voyagé, ça fait deux ans. Quand vous découvrez d'autres cultures, ça vous ouvre l'esprit. Peut-être dans votre pays, quelqu'un ne peut pas vivre en fabriquant des chaussures. Et tu arrives à Dubaï, tu vois quelqu'un qui fabrique des chaussures, il a des usines. Ou encore dans votre pays, quelqu'un qui nettoie le sol, on le traite mal, genre, tu nettoies le sol. Tu sautes, tu arrives, je ne sais pas où, à Madagascar. Tu vois, quelqu'un qui est une entreprise de nettoyage. Tu dis, mais j'ai toujours été intéressée par le nettoyage, mais c'est dénigré dans mon pays. Là, je vois comment tu en as fait une grande entreprise. Ça t'a ouvert l'esprit. Ça t'a ouvert l'esprit. Et c'est quand je dis, vous n'aimez pas penser. Malheureusement, les jeunes, vous n'aimez pas penser. Vous pouvez être... Voilà, je veux savoir qu'on me dit, moi, je veux devenir... Vous aimez... Je sais que généralement, les gens n'aiment pas qu'on leur parle de leur don. Parce qu'ils préfèrent que tu leur dises ce qu'il y a à la mode. Il va chercher la formation de cette chose-là. Il va faire, il va quitter sur ça. Community management, par exemple. Tu pars, ok, c'est un nouveau boulot. Tu te formes six mois, tu sors, tu deviens un community manager. Tu ne vas jamais devenir milliardaire en faisant du community management. Là, mais... Pour que tu puisses taper plus loin, il va falloir que tu t'ouvres. Et c'est important. Donc, vos dons, peut-être que vous avez une idée. Vous n'êtes pas encore sûr. Mais vos dons ne peuvent se développer que si vous répondez à votre appel. Il y a des dons, vous, que vous ne connaissez pas. Non, il y a des choses que vous pouvez faire que vous n'avez jamais imaginé de toute votre vie. Genre, même dans le rêve, là. Si tu rêves que tu as fait la chose, tu vas te dire, non. Ce n'est pas moi, ça. Je ne veux plus, non, 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 non. Même la chanson, par exemple. Certains d'entre vous, vous avez peur du public. Dans vos rêves, vous, vous voyantez de parler au public. C'est un... Vous chantez bien à votre douche. Mais vous n'avez jamais osé chanter devant les gens. Voilà votre don. Vous allez rêver tout le temps. Dans le rêve, vous allez vous voir de chanter devant les gens. Et vous parlez des choses qui vous tourmentent. Ça vous tourmente chaque nuit. En fait, je commence à être cool avec mon travail parce que... Et qu'on peut que ce n'est pas la course. Je peux te dire pendant cinq ans. Suis ton appel. Ton appel, ce n'est pas forcément dire que tu vas te mettre au séminaire, tu vas apprendre la Bible. Non, on est appelé à faire beaucoup de choses. Il y a des divers dons. Donc, ça ne va pas forcément dire... Comme je me vois dans la parole, je vais forcément venir prêcher à l'église. Si tu as une femme, tu fais comment ? Et que dans la congrégation, on dit que les femmes ne peuvent pas prêcher. Tu fais quoi ? Pourtant, tu sais que tu as un don dans la parole. Donc, arrêtez de vous fixer. Arrêtez d'avoir l'esprit fermé. Arrêtez d'être comme le cheval. Quand on met ses yeux comme ça, un cheval de pousse. Tout ce qu'il voit, c'est seulement devant lui. Alors qu'elle a une vue périphérique. Donc, ça va vous permettre de sortir de la boîte dans laquelle on vous a mis. Et j'ai une ancienne cliente m'a recontactée récemment. Et un travail qu'on a commencé en 2018. 2018, elle savait qu'elle doit faire ça. Elle savait que non, voilà ce que je veux, voilà, voilà, voilà. Elle a commencé. Elle a commencé à s'évoluer. Elle a commencé à mûrir. Après, elle a coupé tout. Elle a arrêté. Elle est retournée dans l'ancienne façon de faire. Deux ans plus tard, deux ans et quelques mois plus tard, elle m'en recontacte. Elle dit, je sais que je dois faire ce que je dois faire. Elle dit que tu sais, je suis que même dans le rêve, je suis sûre. Donc, il y en a qui me contactent souvent. Ils me disent que j'ai rêvé, j'étais vue dans mon rêve. Et je dis que non, ce n'était pas moi. C'est ton subconscient qui te parle. Qu'il y a des choses que tu sais que tu dois faire. Appeler ça subconscient, appeler ça Dieu, appeler ça ange, appeler ça guide. Il te parle, il te dit, voilà la personne que tu es censée faire. Et moi, je suis censée juste t'aider pendant une période de ta vie. Parfois, ce n'est pas moi, parfois, c'est d'autres personnes. Donc, plus vite, je vais répondre à mon appel. Et quand je commence à répondre à mon appel, c'est un peu comme si toute ma vie, j'ai 35 ans. Pendant 35 ans, ce n'est pas mon âge, je regarde, je prends les dents. Même si je suis 35 ans, c'est bien. Donc, pendant 35 ans de ma vie, j'allais comme ça. Parce que mes parents avaient dit, tu sais, on s'est fait ça. Mon mari, quand je me suis mariée, il avait deux ans, il a dit, tu sais, on s'est fait ça. J'avance, j'avance, j'avance. À un certain moment, je tombe sur une vidéo sur Facebook. Ou bien je rêve, ou bien deux, trois personnes en un mois me disent que je suis censée faire ça. Et c'est l'opposé de ce que j'étais hâte de faire. J'ai dit, non, 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 non. Quatre ans plus tard, ça revient. Je pousse toujours, j'ai dit, non, tu vas qu'à aller d'ici, d'ici, d'ici. Oh, je sais que je suis censée aller ici. Je continue à aller. Je me bute. En fait, si vous ne répondez pas votre appel, vous allez continuer à être frustré. C'est pour ça que parmi vous, il y en a qui sont dans les mariages, vous n'êtes pas heureux. Donc, vous êtes dans le mariage, vous êtes absolument malheureux, vous sont malheureux. Vous partez au boulot chaque jour pour ça. Vous êtes comme un prisonnier, comme si on attachait la corde sur l'autre au cou. Tu arrives au boulot, tu te plaignes que ça va des gens tous les jours. Mon patron m'énerve, mes collègues m'énerve, les patients m'énerve, tout le monde est énerve. Le confinement, alors, vient tuer tout. Corona vient finir de tout. Soit tu es dans, tu es là, tu es peut-être le dernier né de la famille, ou le premier né, tu ne l'as pas réussi, tu as accroché les parents. On t'envoie encore l'argent à 45 ans. Parce qu'il y a une direction que tu es censée prendre, mais tu as du, si tu as des québécois, des petits que comme ça. Plus vite tu arrêtes, tu te tournes pour aller dans la direction que tu sens. Plus mieux tu vas te sentir, d'abord. Ça va d'abord venir avec la sensation. Et le blocage primordial, c'est ce que les gens vont dire. Qu'est-ce qu'on va dire de moi ? Moi, la fille de monsieur, la femme de monsieur, que je suis venue en Europe, j'ai tourné comme ça. Parce que depuis 15 ans, tu poursuivais juste les papiers. Tu crois qu'en Afrique, comme tu es bâtré de l'Afrique, tu crois que tu es l'aise de vivre en Afrique. Or, ton appel à pédé, c'est en Afrique. En passant, on m'a dit qu'il y a beaucoup de personnes qui sont au Cameroun maintenant. Ils ont fui l'heure pour venir en Afrique. Vous voyez, vous n'avez fait quoi en Afrique. Le froid ne vous a pas laissé, le confinement ne vous a pas laissé. On m'a dit qu'il y a plein de personnes au Cameroun actuellement. Comme on a fermé les frontières, nous voulons. Ils sont venus ici tester. Beaucoup de ces personnes, quand ils arrivent au Cameroun, ils voient qu'en fait, ce qu'on fuyait, parce qu'on a été programmé, de telle façon que l'objectif primordial, c'est de fuir l'Afrique. Et si tu ne réussis pas à fuir, tu te sens comme si ta vie n'a pas évolué, comme si tu avais raté ta vie. Ma vie va te donner qu'elle est partie là-bas. 30 ans. Ma vie va te donner qu'elle est partie là-bas. 35 ans. Ma vie va te donner qu'elle est partie là-bas. 50 ans. Ah, tu vois pas qu'on veut que je ne sois pas partie. Donc, votre appel, ce n'est pas quelque chose qui est caché, parce que Dieu ne va pas faire le genre, tu vis 40 ans sur la terre, il ne t'a jamais donné un indice. Genre, jamais, tu n'as jamais eu une idée, ou bien quelqu'un ne t'a jamais dit, ou tu n'as jamais vu quelqu'un qui fait non. Ça va te parler. Ça va t'appeler. Et ce n'est pas forcément quelque chose qu'à première vue, c'est quelque chose qui est luxueux, genre, wow, mon rêve c'est de conduire à Kayé. C'est ma mission de vie là-bas. Non, non, non. Mon autre mission de vie, voici comment ça se passe en fait. Avant que vous ne veniez ici, vous êtes assis. Vous n'avez peut-être pas croire que vous êtes assis vous-même, mais vous êtes assis. Vous avez choisi ou pas. Vous avez vu en fonction de l'endroit où vous veniez avant, la vie que vous avez eue avant. Ok. Là-bas, j'étais une femme. Maintenant, il faut que je devienne un homme. Quand je dois apprendre à pardonner, il faut que je choisisse tes parents qui vont me le menacer jusqu'à, qui vont ne pas s'occuper de moi. Ils vont me donner une raison pour les détester. Je vais les détester. Mais à 25 ans, je vais apprendre à les pardonner. Et quand je vais pardonner, et je vais les relâcher, je vais découvrir ma mission de vie, à 28 ans peut-être. Et quand je découvre ma mission de vie, ça me prend peut-être 7 ans pour pleinement me mettre sur le chemin de ma mission de vie. Et c'est maintenant à 35 ans. Je commence maintenant, je suis mature. C'est à 35 ans que je commence maintenant à opérer dans mon pouvoir. Je deviens maître dans mon don. Et ce don, d'abord, c'est quelque chose d'inné. Je suis issu d'une famille, ma maman avait un frère jumeau. Elle l'a. Ma maman est décédée, mais son frère jumeau est encore là. C'est quelqu'un de très talentueux. Il a juste exploité son don très tôt. À l'âge de 21 ans. Parce que lui, là, ce don, il peut maîtriser les fous. C'est-à-dire, tu vas prendre n'importe quel fou. Il va te maîtriser. Il a enlevé la folie sur toi. Je ne sais même pas comment je peux te dire ça. Il est soigné, en fait. Donc, vous l'amenez, il commande d'abord ces fous-là. Donc, on amène le fou au fou, le gars qu'il veut simplement taper tout le monde. Dès que tu arrives devant lui, là, tu t'empènes d'abord. Peu importe ce qui te passe par la tête, là, tu arrêtes d'abord. Il te plaint, il te met, il connaît le genre de traitement qu'il va te faire suivre. Donc, à 21 ans, d'après ce qu'on m'a dit, parce que quand je suis né, il avait 18 ans, lui. Donc, quand il avait 2-3 ans, il avait déjà une clinique. Il soignait. Vous imaginez un jeune homme de 21 ans qui a la clinique où il reçoit les fous comme ça, il te les soigne. Vous imaginez un peu. Il a découvert ses dons très tôt. Il a commandé, il a utilisé ça. Il n'a pas eu besoin de partir à l'école de psychiatrie pendant combien d'années ? Non, 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 non. Sur le terrain, il a déployé ses talents. C'est pour ça que les gens venaient. Les gens venaient. Plus tard, bien sûr, il a étudié, il a fait ça. Et aujourd'hui, il pratique ça. Mais dans un autre pays. Donc, vous devez comprendre que vos dons vont se manifester quand vous allez accepter d'abord qui vous êtes. Et beaucoup d'entre vous vous êtes bloqués par ce que les gens vont dire de vous, ce que vous projetez. Parce que vous dites, non, si j'utilise mon don, ça ne va pas me donner l'argent. Oh, je veux avoir l'argent. Mais depuis 10 ans que tu as reçu ton propre chemin pour avoir l'argent, tu ne comprends pas, Léa. Non. Moi, je vais partir là-bas. Tu pars. Tu fausses en Europe. Ça fait 15 ans que tu es là-bas. Tu n'as pas les papiers. Tu pars. Tu bosses, tu bosses, tu bosses. Tu envoies l'argent ici-là. Quand quelqu'un prend ton argent, il mange. Tu n'as pas encore compris la leçon. Tu vas t'asseoir. Parce que tout le monde a des dons. Il n'y a pas la discrimination dans la fête-là. Genre, moi, il n'est pas, je n'ai rien, je ne connais rien. Si tu crois que tu n'as rien ou que tu ne connais rien, c'est parce que tu t'es trop éloigné. Et il y a deux types de Camerounais. Parce qu'on avait un truc dans la nouvelle aide du coaching. C'est-à-dire que maintenant que le coach est en train de prendre le Cameroun, les pasteurs et les coachs sont là. Donc, on a maintenant beaucoup de personnes qui croient en l'aide que le coaching peut apporter. Donc, ils vont payer. Je me dis, les pasteurs et les coachs ne sont pas différents. Pourquoi? Pasteur, coach est un pratique-praticien. Le coach te prend de là où tu es. Parce qu'on ne peut jamais voir le coach qui dit qu'on va arrêter, on va être moins productif, on ne veut pas changer sa vie, on veut devenir plus pauvre. Tu vas voir le coach parce que tu veux avancer. Tu vas enlever ce qui te bloque. Tu vas détecter ce qui te bloque. Enlever et avancer, avoir plus d'argent, avoir plus de succès. On ne peut voir le pasteur. Généralement, vous faites à l'église parce que vous avez les problèmes et vous savez ça. Pasteur, priez pour moi pour ça, priez pour moi pour ça. Tu veux qu'on prie pour toi pour que ce problème-là quitte et que tu avances. Tu peux voir le pratique-praticien pourquoi? Pour que ce qui te bloque là, il enlève et tu avances. Vous allez voir que de toutes ces trois transactions, tout ce qui se fait, il y a toujours un échange de services. Donc, je crois que tu es en mesure de m'aider, je prends mon argent, je viens, je te le donne. Et, l'une de ces trois personnes-là, aucun d'entre eux ne peut t'aider sans avoir pris de l'argent parce que l'argent, c'est dans les transactions spirituelles, l'argent est nécessaire. Le coach, si le coach n'a pas de l'argent, oublie. Il va te coacher, tu vas faire, tu vas pas, on va te donner l'argent parce que tu n'as pas payé pour ce qui te, pour ces services. Le pasteur, vous que vous appelez les pasteurs, chaque jour, chaque jour, chaque jour, tu n'as jamais donné une offrande au pasteur. Tu n'as jamais payé à une certaine limite. Le traduit praticien, c'est pareil. Et les gens, parfois, sont plus fidèles au traduit praticien parce que tu sais que tu peux aller chez le marabout sans donner l'argent. Donc, ces trois transactions, je pense que, avec mon expérience de maintenant, je comprends que ce sont des personnes qui ont découvert leur don en fonction du contexte où ils se sont trouvés. Peut-être que quelqu'un n'a pas grandi en Afrique. Il entend, il voit qu'il a un don pour aider les gens à avancer dans leur vie. Il dit, ah, je vais faire le coaching. ou bien quelqu'un attend, il a un don pour aider les gens. Il voit, c'est dans le contexte de l'église. Il dit, ah, je suis pasteur, je suis prophète. Ou bien quelqu'un reste, il est né au village, on lui a passé, on a initié dans certaines choses. Ah, je traduis praticien. je prends juste des personnes. C'est une façon d'exprimer les dons. Certains ont des dons, il y a des consultants par exemple, c'est-à-dire, tu vois la personne, la personne vient dans ton entreprise, il t'aide à détecter les problèmes que tu as, il t'aide à peut-être mieux faire des placements, il t'aide à... Là, c'est le consultant. Et plus tu as le don dans cette... Supposons, quelqu'un qui a le don de guérison et qu'il ignore, il part plutôt faire comptabilité. Il aura du succès dans la comptabilité s'il a bien étudié, mais le don de guérison sera toujours en train de l'appeler. Et tant qu'un qui a le don de guérison et qui va amplifier le don de guérison, étudier le don de guérison, ouvre le don de guérison, l'offre maintenant au public, ces deux pratiques seront différentes. La comptabilité et la guérison seront différentes. Parce que dans la guérison, il pourra évoluer, son âme pourra évoluer. Dans la comptabilité, il ne peut s'arrêter qu'à un certain niveau parce que ça ne fait pas partie de sa mission de vie. Beaucoup d'entre vous, votre première étape, c'est de quitter les professions que vous avez pour l'instant. Parce que c'est ça qui vous bloque. C'est le temps que vous devez quitter les pays où vous êtes. Ça fait trois ans que vous savez que vous pouvez partir de là. Mais vous êtes mal à l'âme. Moi, il ne peut pas quitter. Là, je vais rentrer au pays. Qu'est-ce qu'on va dire? Tu es à Dubaï, tu nettoies chaque jour le sol là-bas. Tu vas rester toujours à Dubaï là. Tu veux que c'est ton cadavre qui revienne au pays. Tu ne sais pas ce qui se passerait si tu viens justement au temps de petits jours. Donc, quand tu laisses, tu fais confiance, tu dois faire confiance en la force supérieure qui va t'aider à développer ce don. Parce qu'il ne t'a pas donné ce don là par hasard à bon. Ce don va aider les gens. Supposons que j'ai, parce que moi, personnellement, même avant que je me fasse l'argent en faisant ceci que je fais coaching les gens et tout, j'avais toujours eu ce temps de vie d'aider les gens. Genre, je... Je peux rester comme ça. Je passe toute ma journée, j'écoute, j'écoute. Après, j'ai dit que non, fais comme ça, non, fais comme ça. Et je voudrais aussi vous comprennez qu'il y a des gens qui peuvent avoir des dons de conseils ou de direction. Ça ne veut pas dire que lui-même là, il se dirige trop bien dans sa vie. Mais quand tu parles, il a cette capacité d'entendre la direction que toi, tu es censé avoir et de t'aider. Maintenant, lui, il est censé aller voir que la personne l'aide pour sa propre direction. C'est comme ça, c'est un peu le contraste avec les dons. Ton don, c'est pour les autres, ce n'est pas pour toi. Donc, ton don là, donc supposons je découvrais mon don et que je disais je ne vais ouvrir à personne. Dans la page, c'est même là, je ne veux pas, je ferme la page, je reste maintenant tout seul chez moi. Ok, je m'occupe de ma fille, je m'occupe de mon mari, je fais ce que j'ai fait, j'oublie tout le reste des personnes. Je ne pourrais pas évoluer dans ma destinée. Parce qu'il y aura des milliers de personnes là-dedans qui ont besoin de ce que j'ai à leur apporter. Je dis toujours le travail que c'est l'impact que j'ai eu dans votre vie. Ce n'est pas aujourd'hui que vous allez le mesurer. J'ai des gens qui m'ont écoutée en 2016, 2017. Ils reviennent vers moi trois ans plus tard. Ils me disent que tu ne me connais même peut-être pas. Mais à une époque de ma vie, il y a des choses que tu as dit qui étaient clés pour que j'annonce. Donc, supposons en ces années-là que j'avais décidé que je ne devais jamais partager. Donc, ah non, j'ai peur de la caméra. Ah non, moi je... Non, regardez, mon nez est trop gros. Oh non, non, regardez le bouton sur mon visage. Je ne peux pas parler sur la caméra. Ça, c'est les excuses que mes clients me donnaient souvent pour ne pas faire ce qu'ils sont censés faire. J'ai honte, j'ai peur. Qui va m'écouter? Qui va acheter ce que j'ai à offrir? Donc, supposons que je le faisais, il allait y avoir 500 000, 2000 personnes là-dedans qui auraient besoin d'informations que j'ai, qui auraient besoin d'une force, d'un apport qu'il y a en moi maintenant. Ils auraient des questions auxquelles il n'y a pas de réponse. Et ils se lèvent le matin et se disent « Qu'est-ce que je suis censée? Pourquoi je suis dans le boulot aussi mais je sais que je dois arrêter? Je fais alors quoi quand j'arrête? » « Ouais, tu as la question là le matin. Je me lève, je reçois la direction, je reçois l'instruction, je m'appelle ça ma instruction. Il faut que tu fasses une vidéo où tu vas parler des dons spirituels, où tu vas parler de l'importance de répondre à son appel. Tu tombes sur la vidéo. Peut-être c'est seulement pour toi, Sarah, ce que j'ai dit, c'était juste pour toi. Tu prends ça. Ça t'aide à prendre une décision demain ou dans une semaine. Tu prends cette décision là, ta vie continue après 2, 3, 4, 5 ans. Tu te retrouves quelque part mieux avancé. Et quand tu regardes en arrière, tu te rappelles. Je me rappelle le jour là quand je m'étais réveillée, le jeudi là. Je m'étais connectée, j'avais des questions qui me trottaient dans la tête depuis des semaines. Même la nuit, j'avais prié, j'ai demandé Dieu, je veux une réponse. Donc, vous ne savez jamais la réponse de qui vous tenez dans votre bouche. Vous ne savez pas la réponse de qui se trouve dans votre main. Le texte que vous deviez écrire. c'est pour ça que quand je parle d'appel, quand quelqu'un t'appelle sur ton téléphone, ça ne va pas sonner toute la journée. C'est pour ça que quand ça sonne, vous courez le téléphone. Parce que l'appel, c'est une sorte de fenêtre qui est offerte. Il peut sonner pendant 2 minutes maxi. 1 minute 50. Oh non, je vais d'abord me laver, je vais faire mes cheveux, après je vais aller manger et puis je vais voir s'il peut répondre à l'appel. Oh non, non, girl, girl, you're wasting your time. Parce que pendant cette période de temps, il y a des gens de la droite qui ont besoin et on est dans la meilleure des ailes. Pourquoi? YouTube. Tu peux t'asseoir à la maison. Si c'est le bien, tu vas trouver le bien sur YouTube. Si c'est le mal, tu vas trouver le mal sur YouTube. Si tu veux te former, tu veux comprendre ton appel de vie, ta mission, tes dons, tout ça, tu vas trouver les réponses sur YouTube. Comment je vais savoir? Il faut que tu check ce qui résonne avec ton cœur. C'est-à-dire, j'ai des étapes de ma vie et des vidéos que si je regardais trop tôt, j'allais devenir folle. Je n'allais pas comprendre. Mais quand j'ai évolué, parce que tout ça, c'est pourquoi ton âme évolue. Nous, on est venu sur la terre pour évoluer. À votre avis, vous croyez qu'il y a tellement à perdre qu'il mette 8 milliards de personnes sur la terre simultanément. Il est nourri, il leur donne de l'air, leur cœur barbe simultanément. Pendant ce temps, il y a encore les bébés dans les ventres des femmes qui sont très grandies. Pendant ce temps, les arbres sont là. Ils maintiennent tout ça. Il y a tellement, donc Dieu n'a rien à faire. Donc Dieu a tellement. on est ici. Il y a des jours où je reste comme ça dans mes réflexions, dans mes méditations. Qui m'a même donné le corps, c'est-à-dire ? Le cœur, c'est ça, ça bat. Je ne l'ai pas. 28 millions de personnes ça bat. Un milliard de personnes ça bat. Tu te blesses à guérir. Dieu n'a jamais dit que bon, tu t'es blessé, tu t'es resté pendant trois jours parce que tu vois, je suis en train de soigner quelqu'un en Chine, baba. Ça bat toujours guéri. Toujours guéri. Ça veut dire qu'il y a plus que ce que vous ne voulez voir pour l'instant. Et il y a des messages que Dieu ne peut pas. Dieu qui est bien sûr invisible, je ne le mets pas hors de nous. Dieu, il est en moi. Dieu, bien sûr, qui est invisible, Dieu, moi, vous êtes Dieu. Nous sommes 82. Je sais que certains d'entre vous, il y a des mots que je ne peux pas utiliser, ça va un peu vous choquer. Vous avez encore l'esprit de Dieu. Dieu qui est en nous, dans chacun, il ne peut pas, pour qu'il fasse quelque chose sur la terre, il faut qu'il m'utilise, il faut qu'il t'utilise, il faut qu'il l'utilise. Si vous voyez quelqu'un qui est sur la route, il m'en dit. Pour qu'on lui donne à manger, il faut qu'on ait l'être humain sous la forme physique. Prenne l'argent, la nourriture vient de donner à ce mandat. Donc, ça veut dire qu'il y a une certaine transaction quelque part. Dieu n'a pas investi sur nous pour rien. C'est sur un poids-là et que je respire, il y a des choses que je suis censée faire. Il faut que le vent l'aide. Le vent va nourrir le mandat. Dieu va faire la vidéo. Vous allez mettre la vidéo comme ça, il n'y aura rien sur l'écran. Vous allez entendre, seulement, je suis Dieu, je te parle, tes dons spirituels doivent se développer comme ça. Non. Il faut qu'il inspire quelqu'un. Il faut qu'il inspire quelqu'un. Je ne veux pas prêcher. Pritch girl. Il faut qu'il inspire. Comment dire la parole de Dieu est inspirée? Il inspire quelqu'un et la personne reçoit ce souffle. Mets sa caméra, prend Internet, met un film, pion, commence à parler. Vous voyez un peu la transaction. Et quand la personne commence à parler, toi, tu mets, il faut que tu sois sur la bonne fréquence. Parce que quand je fais mes vidéos, je crois toujours que je viens à faire une fois que j'ai les bons spectateurs qu'il faut au moment où il faut. si je me retrouve avec un public de 300 spectateurs en même temps qui regardent, tant mieux. Si j'ai une personne qui regarde, tant mieux. Parfois, je fais des vidéos où j'ai zéro spectateur. Je finis, je laisse. Parce que je connais que la personne de ça va regarder. J'ai des vidéos que je regarde aujourd'hui qui ont été postées en 2015. Et quand je regarde, c'est comme si la personne a fait la vidéo hier pour moi. Je dis, waouh! Tellement de réponses dans une petite vidéo comme ça. Donc, vous ne connaissez jamais qui a besoin de ce que vous avez. Vous ne connaissez jamais à quel moment. Parfois, il y a des nuits qui sont enceintes que tu n'arrives pas à dormir. Tu tournes sur lui. Tu tournes. Tu tournes. Tu tournes. Quelque chose te dit, prends le téléphone. Va sur Facebook. Comme par hasard, une de mes vidéos qu'elle fait en décembre 2016, ça apparaît sur ton écran. Tu cliques sur la vidéo. Et dans cette vidéo, ce que je dis là-dedans, ce sont les questions que tu avais dans la journée où c'est un problème que tu as dit à 20h, tu as dit je vais dormir demain, je vais vous dire. Donc, le temps n'est pas linéaire quand on commence à parler de dons, de dons, d'appels, de missions, de vie, tout ça. Le temps n'est pas linéaire. Parfois même, il y a des choses que vos parents vous disaient quand j'étais jeune. Moi, ça m'arrive beaucoup. Il y a des choses que ma mère est décédée ça fait 14 ans. Il y a des choses qu'elle me disait. Elle me dit, elle me dit, elle me dit. Je reste comme ça 12 ans plus tard. Je me rappelle. Je me rappelle que maman disait toujours ça. Je me rappelle que maman disait toujours ça. Parce que le moment est arrivé pour que cette chose, cette information remonte et soit utilisée. Vous ne recevez jamais plus que ce que vous pouvez supporter. Et les dons dormants qu'il y a en vous. Il y a des dons. Parfois maintenant, je comprends. Moi, je suis un guide spirituel. Je suis mentor. Je suis guide spirituel. Il y a des personnes qui arrivent à moi. On travaille au bout de trois semaines. La personne commence à avoir des dons. J'ai tel don. J'organise très bien les événements. On m'a toujours dit que je ne savais pas. Donc, les gens ont des saisons dans votre vie aussi. Il y a des gens qui sont dans votre vie pour vous apporter de la douleur. Et cette douleur va vous donner de la force. Il y a combien de relations dans lesquelles vous avez été? bonjour si vous venez d'arriver. Bonjour si vous êtes là depuis. Likez la vidéo et vous la partagez s'il vous plaît. Il y a des personnes qui sont dans votre vie avant que tu ne rencontres le gars tu sais que je sais que je dois aller faire ça. Ou même tu commences tu rencontres le gars quand tu le rencontres le don de tcha il faut qu'il laisse nous la faire l'appel de vilain. Oh bébé je t'aime Oh je veux ton mari Oh Tu te maries Tu fais 1, 2, 3 enfants 5 ans plus tard La saison de l'homme dans ta vie est finie Ça devient des problèmes maintenant Il te tape tous les jours Il te tape tous les jours À un certain moment tu te dis C'est fini C'est bon comme ça Tu sors de cette relation C'est que tu as tes enfants tu as la douleur peut-être mais tu sors avec la détermination Et tu te rappelles Oh j'avais commencé une page où je partageais des femmes à guérir de leur blessure Mais comme tu n'avais pas encore la blessure le temps tu ne veux pas savoir ce que c'est que de guérir du blessure Vous voyez un peu comment nous on est intelligents Votre âme avant qu'on n'arrivait sur la terre on a tout planifié on est très intelligents Comme tu n'avais pas les blessures à guérir tu ne connais pas qu'il faut d'abord mettre la bétadine après il faut d'abord nettoyer l'alcool autour après il faut mettre la bétadine après il faut mettre la pommaneur tout ça ça c'est les étapes que j'ai dû apprendre récemment parce que j'ai quelqu'un qui je m'occupe d'une personne qui s'est blessée donc on m'a donné je me donnais les étapes je ne connaissais pas tout ça je ne pouvais pas parler de traitement de blessure à quelqu'un si moi je ne connaissais pas comment si je n'avais pas fait ça moi-même parce que je ne suis pas docteur donc je n'ai pas étudié ça à l'école dans 5 ans plus tard tu reprends cette page et quand tu parles à cette femme c'est différent la force que tu as prise de cet échec tu peux la transformer en pleurs tu te lamanes sur ton son pendant 5 ans encore tous les autres que tu rencontres tu vas me traiter comme mon ex tu peux faire ça ou tu peux décider de transformer ça en une force et là quand tu te lances dans cet appel tu montes ce nom parce que chaque appel a des obstacles j'ai oublié de parler des obstacles ce n'est pas parce qu'elle dit que répondez à votre appel oui vous avez les dons ça veut dire que dès que je vais commencer ça va marcher yay oh no hell no you're gonna have trouble you're gonna have stop shit it's gonna happen girl shit shit it's gonna happen mais vous savez on a tellement eu des douleurs dans notre vie que parfois on évite des douleurs bonjour bonjour messieurs c'est qui ça non je ne te connais pas bonjour 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 Azoulien arrivé donc on a tellement peur d'avoir mal qu'il y a des directions qu'on choisit parfois parce qu'on se dit que si elle prend la direction que je suis censée prendre je vais trop souffrir non mais t'as pas là-bas parce que je connais déjà je sais que si j'étudie trois ans après je pratique ce sera bien tu sais quoi Pablo j'ai failli dire bonjour Pablo mais je te connais déjà un peu j'ai ressenti ton énergie j'ai failli dire bonjour Pablo mais après je me suis dit non c'est bien ça veut dire que je te connais déjà je vais bien je vais bien je vais super bien par la grâce de Dieu non mais franchement j'aurais dû dire il faut que je fasse confiance un peu plus encore à mon ambition j'ai failli dire bonjour Pablo mais après je me suis dit non moi je suis forte bon donc du coup on préfère choisir le chemin parce qu'on se dit ok ici ça me donne l'argent au bout de trois ans je suis infirmière je n'ai plus besoin de me casser pour l'argent mais si je parle de l'autre côté mais regardez toujours sur le long terme première chose deuxième des choses combien de personnes je vais aider parce que vous êtes sur la tête pour aider les gens je le rappelle vous êtes là pour aider les gens ça c'est les agents de lumière bon on a deux types d'âmes il y a les gens qui sont là pour grandir c'est-à-dire avoir de l'expérience et grandir ça ce sont juste les âmes normales il y a les agents de lumière un agent de lumière c'est le genre de personne qui veut aider donc on te voit quelque part tu viens d'arriver dans une ville tu cherches la maison pour donner à telle personne tu cherches le travail pour donner à telle personne parfois on a besoin de toi tu es toujours là tu es un agent de lumière on te dit que ton oncle va t'utiliser il t'utilise 50 fois tu peux encore tu te fais utiliser par l'oncle en fait tu es un agent de lumière et les agents de lumière ont la capacité de prendre les douleurs je me rappelle un jour j'ai eu mal et c'était mes propres ma propre famille mes propres soeurs qui m'ont fait mal et je me rappelle j'étais en train d'avoir une conversation avec moi-même je disais que mon bon cœur c'est là c'est fini j'ai toujours dit dans le tout je m'ai dit que je ne vais jamais changer ma bondé mais le jour c'est là j'arrête je me rappelle quand j'avais signé avec mon âme que je vais devenir méchante et désagréable je ne l'ai pas tenu trois mois il y avait l'amertume à l'intérieur de moi et l'amertume c'est quelque chose qui bloque beaucoup le talent c'est-à-dire quand je vois quelqu'un qui a besoin d'une aide je ne vais même pas lire ton message quelqu'un me contente ouais j'ai besoin d'un conseil je ne vais pas je ne vais même pas te calculer je n'ai pas tenu trois mois après ça je recommence à faire des vidéos encore donc un agent de lumière c'est quelqu'un que merci pour le partage merci Pablo un agent de lumière c'est quelqu'un qui a été préconçu c'est un peu comme si quand on te criait on a mis la carapace sur toi et cette carapace te protège vous allez souvent voir ce genre de personnes dans leur famille on va abuser de lui financer vraiment n'importe comment il a toujours l'argent donc les gens vont t'escroquer prendre ton agent parti t'escroquer quand on a un parti demain tu as encore l'argent et eux là ils n'ont plus l'argent ceux qui ont pris ton agent ils n'ont plus ils t'escroquent ils prennent l'impact demain tu tombes sur une autre opportunité de business tu fais encore tout l'argent qu'ils ont pris et quand tu fais ça tu peux encore tu aider les gens donc c'est un contraste les agents de lumière donc ne fuyez pas la voie difficile parce que je sais qu'il y a des gens qui trouvent que moi je ne veux pas souffrir je ne veux pas c'est difficile je ne veux pas parce que ça te fortifie ça te donne aussi la clarté parce que il y a des souffrances que quand tu traverses tu sors de là tu sais que je ne veux plus avoir fait ça supposons peut-être une femme qui tombe dans des relations on va dire pas trop pas très le gars il arrive dans ta vie il abuse de toi il prend ton argent il part le prochain vient encore il prend ton argent il part le prochain vient encore un moment si tu te tu laisses ton esprit t'enseigner 7,3,4,5 on a abusé de toi tant que tu ne te décides pas à apprendre la leçon tu ne vas pas évoluer tu peux passer toute ta vie à avoir les déceptions amoureuses comme ça maintenant le chute va se passer quand tu décides ok j'ai appris ma leçon et apprendre ma leçon ça n'a pas dit que je vais détester maintenant les hommes c'est-à-dire que je n'ai plus qu'un homme ne parle non de ça qu'est-ce que j'en ai tiré qu'est-ce que je dois arrêter de faire est-ce que quand je vais m'approcher le premier jour la première semaine je vais faire de ma carte bancaire est-ce que je vais permettre qu'il vienne c'est-à-dire chez moi rapidement comment qu'est-ce que je vais checker maintenant et quand le test va revenir parce que tu vas encore te tester quand le test revient cette fois-là est-ce que je me rappelle de mon accord l'accord que j'ai passé avec moi-même quand je souffrais la dernière fois donc j'essaie un peu de toucher sur les aspects des différentes âmes parce que nos âmes on vient avec des objectifs différents c'est pour ça que vous ne devez pas comparer votre objectif avec quelqu'un d'autre en face de quelqu'un d'autre je peux être dans une phase de repos dans ma destinée où je passe six mois je me repose après je commence c'est un peu comme on va dire avant ma prépate là ça devient une ascension seulement pap 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 en l'espace de dix mois tu fais ce que tu aurais pu faire en sept ans donc comprenez les phases aussi les phases ça fait de dons là il y a les phases et les étapes sur ça et la maturité spirituelle c'est quand tu peux accepter ta phase sans envier sans culpabiliser ou accuser quelqu'un d'autre mais tu comprends là où tu es et tu reçois la leçon que tu es censée recevoir pour avoir c'est voilà donc c'est important de pouvoir répondre à votre appel je sais que je prêche ça tout je vais le prêcher jusqu'à ce que vous puissiez jusqu'à ce qu'un matin vous vous levez ou dites je me lance dans ma mission de vie voilà j'abandonne ça je laisse ça je ne veux plus ça les papiers je laisse je ne veux pas la main je veux faire ça bien si vous avez une relation avec quelqu'un qui vous fait du chantage tous les jours parce que entre guillemets la personne va vous donner les papiers tu sais quoi je ne veux plus être avec toi parce que quand tu te libères de ces fadeaux tu reprends ton pouvoir tu reprends ton pouvoir parce que quand tu te mets dans ces circonstances c'est un peu comme si tu disais si je ne travaille pas pour l'homme je ne peux pas vivre si je n'ai pas le boulot si je veux faire comment pour vivre ou non non tu vas trouver un moyen tu vas trouver un moyen c'est un peu comme quelqu'un qui n'a pas de bras elle a que les pieds elle commence à touffer avec ses pieds pourquoi ? parce qu'il n'y avait pas les bras tu la vois avec sa bille elle se coiffe elle conduit sa voiture avec les pieds alors que toi tu as tes quatre membres tu ne peux pas faire tout ça là 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 moi je ne peux pas vous voulez comprendre que cette illusion de manque dans le futur qu'on a c'est seulement pour nous faire peur et c'est notre challenge à nous mon challenge c'est de surmonter ma peur et de faire ce que j'ai envie de faire très ravement mais j'en ai rencontré des gens qui ne sont l'esclave de personne il va te dire tu ne peux me réveiller aujourd'hui je vais rester à la maison jusqu'à 20h je ne sors pas par contre il y en a parmi nous quatre heures derrière le bout et en fonction du contexte où tu te trouves il y a des gens qui vont trouver que non si moi je travaille j'ai un bon boulot c'est ça ta fierté ton ego j'ai un bon boulot moi j'ai mon boulot à cause de mon boulot j'ai trois voitures j'ai à payer ma maison c'est ça tu as la fierté avec ça parfois pour t'éveiller tu peux perdre ce boulot là parfois pour t'éveiller tu as un accident ça ce sont un peu les signes qu'on traverse parfois les barrières qu'on traverse parfois ça te réveille ça t'enlève de ton père ou bien tu es impliqué dans un accident tout le monde meurt tu es le seul suivant et quand tu es en train de faire face à la mort tu vois ta vie défilise devant toi la maison qui est poursuivée les voitures que je poursuivais si je savais que je passais plus de temps avec mes enfants si je savais que je partais plutôt même m'installer au village pour vivre si je savais que j'avais toujours voulu ça mais il fallait que je poursuive la maison la voiture les papiers et puis soudain tu n'es pas mort on vient te sauver de la voiture qui est allée peut-être brûler ça te donne une autre chance à ce moment tu peux décider et aussi peut-être quand ma mère monte ça m'a fait un shift j'ai eu un shift dans ma tête ma mère est décédée et puis 6 mois après j'ai une de mes tantes aussi qui est décédée et cette tante je vivais avec elle donc c'est un peu comme si j'ai perdu 2 mères en 6 mois et ma deuxième mère elle avait mis 8 ans pour essayer d'atteindre les objectifs qu'elle avait atteints entre autres c'était quoi ça faisait 8 ans qu'elle vivait en Belgique et elle est montante en avril en janvier de cette année elle a eu le séjour indéfini limité là oui c'était l'année là parce qu'elle ne pouvait pas acheter de maison tant qu'elle n'avait pas le séjour illimité donc comme elle avait le séjour illimité en janvier elle pouvait finalement acheter sa maison donc elle pouvait acheter la maison elle avait finalement un séjour illimité et toute sa vie elle avait toujours été en support donc elle avait obtenu une bousse la mutuelle l'avait aidée à faire une réduction de son estomac donc on a réduit son estomac en octobre de l'année qui a précédé sa mort donc octobre novembre dexembre janvier février mars avril 6 mois plus tard elle avait perdu la moitié de son poids donc elle avait tellement maigri que psychologiquement pour elle c'est comme c'est la matinée les rêves que ché ché donc tu imagines elle est morte elle avait 36 ans toute ta vie tu es toujours grosse 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 tu réveilles les gens chaque jour un jour c'est aussi messe un jour c'est aussi messe et puis finalement en 6 mois tu maigris tu es dans un pays depuis 8 ans tu cherches tes papiers tu obtiens tes papiers elle est infinie vous savez le boulot d'infini c'est l'un des boulots les plus stables de l'Europe donc en fait tout allait dans la direction qu'elle voulait on lui a annoncé qu'elle a le cancer 3 semaines c'est à dire 21 jours plus tard on tentera de débrancher elle mourrait donc quand je check ma vie je vois que ça sont les choses qui ont fait que moi j'ai mon éveil assez rapidement dans ma vie parce que quand elle se monte j'avais 20 ans et quelques mois 20 ans et quelques mois et elle vivait ça faisait un an et demi qu'elle vivait chez elle donc c'était un peu comme ma mère c'est elle qui m'accueillait en Europe on était ensemble dans la maison tous les jours et tout elle me disait voilà j'ai tel objectif je vais atteindre ça je vais faire ça tu vois j'ai travaillé du poids j'ai tellement attendu ce moment enfin je peux maintenant vivre et puis dès qu'elle revient là snap une semaine à l'hôpital elle est sur assistance respiratoire ses poumons ont lâché ses rangs ont lâché maintenant il faut seulement la débrancher en fait chaque 2-3 jours une partie de son corps mourait et j'avais même j'avais peur de partir la voir première fois que je suis arrivée à l'hôpital elle était je vois l'assinat avec son respiratoire où tout le corps fait et je me rappelle encore de ses tresses c'était moi qui l'avais tressé ou pas je crois que c'est moi qui l'avais fait ses tresses je crois et là on dit bon venez regarder pour la dernière fois parce qu'on va débrancher dans une ou deux heures on va débrancher on est venu on l'a regardé bien sûr elle ne réagissait pas puisque elle te la recommence cela dit et le cancer avait déjà rongé ça rongeait progressivement donc on est rentré à la maison et puis vers 22h je ne sais pas vers 23h on nous a dit que finalement elle est morte et quand j'ai regardé ça j'ai juste eu un shift parce qu'à l'époque ce que j'étudiais je n'aimais pas je te laïque quand je voyais mes amis à l'école ok qu'est-ce que vous faites ouais tu sais quand je vais finir je vais travailler dans son laboratoire et puis j'écoutais je dis après c'est tout 10h donc je suis allée je m'appelle en fin de première année oui en fin de première année j'ai fait un stage pendant un mois dans son laboratoire quand j'ai vu ce qu'il faisait et j'ai fait donc quand je l'ai fini dans deux ans c'est ça que je l'ai fait aussi toute la journée tu es là comme ça soit tu es dans le microscope soit tu es en train de faire des cultures tu mets dans le frigo ça grandit tu prends tu mailles au résultat tu interprètes dans la machine tu regardes j'ai dit nan quelque chose en moi savait que ce n'est pas ça que je vais me faire sur la terre et donc quand elle est décédée je lui ai dit nan ce n'est pas la direction que je vais prendre dans ma vie ce qui fait que très tôt dans ma vie j'ai été assez je ne vais pas dire t'es-tu mais assez forte pour savoir dans quelle direction je vais partir donc deux ans plus tard j'ai un ami qui m'introduit les livres de Napoléon il me dit franchement tu dois lire ça il avait un sac plein de Napoléon Réfléchissez et devenez riche James Allen Asseman Tinkett quoi d'autre tous les livres de développement personnel que vous imaginez là il les avait et je me rappelle quand il m'a donné ces livres là la première fois j'ai ouvert c'est comme si j'avais découvert ce que je devais faire donc oh my god les mois qui ont suivi je me suis j'étais accrochée j'étais accrochée au business et au développement personnel et puis un an plus tard j'ai rencontré j'ai accepté le Seigneur Jésus donc c'est venu compléter ce que je savais que je devais faire pour ce moment de ma vie donc pendant neuf ans je l'ai fait intensément et à la fin de ces neuf ans donc j'approche en juillet ça fera dix ans à la fin de ces neuf ans c'est comme si mon cycle était accompli là j'ai pu voir la prochaine étape de ce que je suis censée faire mais tant que vous ne vous ne faites pas la première chose que vous voyez qui est la plus probable peut-être que la première chose pour toi pour l'instant c'est seulement créer une page Facebook où tu partages tes idées c'est tout ou bien quand tu regardes les vidéos de YouTube parfois quelque chose en toi te dit que fais une page YouTube non fais une page YouTube c'est tout mais tu te dis qui va écouter vas-y manger un gros nez regardez mes boutons moi je ne peux pas parler devant la caméra avec des boutons comme ça on s'en fout on s'en fout et chacun de tes dons que tu mets là-dehors c'est une victoire avec toi-même d'abord pour que je puisse venir exprimer ça fait au moins ça c'est la cinquième année où j'ai cette page que je parle et je parle et je m'en fous je vois que moi j'ai dû vaincre mes propres peurs j'ai dû traverser mes propres blocages pour venir faire ceci à chaque fois chaque fois donc vous devez faire face à vous-même d'abord je suis mon premier mon premier obstacle parce que to a certain extent what you think I don't care you know jusqu'à un certain niveau ce que vous pensez je m'en fous parce que vous êtes juste dans mon téléphone la première personne que je dois vaincre c'est d'abord moi on a les étapes on a nous après dans notre entourage après on a vous là-bas dans le téléphone et parfois même ce que tu aspires à faire sans le savoir ou le vouloir tu te retrouves en train de vouloir faire plaisir aux gens dans le téléphone parfois tu veux faire plaisir aux gens autour de toi et tu ne laisses pas ce que toi tu veux sortir donc c'est 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 super ça libère ça te permet d'évoluer aussi parce que je sais que si je n'avais pas fait chacune de ces étapes mon âme n'aurait pas pu évoler il y a des choses de la vie que je comprends maintenant que il y a cela quatre ans c'était qu'une intuition et la première vidéo de pub que j'ai faite en 2016 pour cette page quand j'écoute cette vidéo aujourd'hui ça résonne encore avec ce que je fais je crois que la pub disait are you struggling in life vous souffrez dans la vie vous êtes dans un boulot que vous faites mais vous n'aimez pas ou bien encore vous voulez connaître votre mission de vie ou bien vous savez qu'il y a plus en vous mais vous cherchez vous voulez plus il y a plus en vous c'est ce que je disais dans la pub there's more in you et là j'ai dit au fil des années mon expérience et les enseignements que j'ai reçus m'ont permis de développer des techniques et des stratégies pour vous permettre d'incuber votre potentiel de découvrir les talents qui sont à l'intérieur de vous je suis la sage femme de vos dons je suis la creuseuse de talents j'ai fait cette eau j'ai fait ça en août et c'est sorti en septembre il m'a donné ça trois semaines plus tard j'ai tourné ce spot en août 2016 et je me rappelle encore j'avais aussi reçu des visions parce que ce août là justement avant de s'acheter à l'église je servais toute mon énergie par terre à l'église et parfois quand j'écoutais quand j'écoutais les enseignements j'avais des visions des flashs de ce que je suis censée faire là je suis censée écouter le pasteur et puis à un moment Dieu m'arrête il commence à me parler je veux que tu fasses ça j'écris j'écris rapidement j'écris parfois j'ai carrément des visions je me vois en train de faire quelque chose je me vois en train de faire quelque chose même la vidéo quand j'ai fait la vidéo j'ai vu la vidéo j'ai je sais comment je peux dire ça j'ai reçu les images de la vidéo et Dieu m'a connectée avec un cinéaste qui était performant comment j'ai connu le cinéaste bêtement comme ça je suis partie à une c'était une ONG qui s'occupait des jeunes qui voulaient lancer leurs propres activités et ils étaient les jeunes de 0 à 28 ans et je crois qu'à l'époque j'avais 27 ans donc j'étais vraiment à la limite de ça déjà et j'arrive ils disent oui on a une liste de personnes qui peuvent vous aider ils nous ont donné une liste et là dessus le gars il s'appelait Carlson Carlson je sais pas Carlson c'était un bêtise son image est juste j'ai contacté Carlson et quand j'avais décidé de me lancer là-dedans j'avais encore eu l'opportunité de repartir à l'école il y avait de cela deux mois deux mois avant ça donc two months prior to this je m'exprime mieux en anglais qu'en français bon bonjour monsieur Joseph je vais très bien merci deux mois avant ça two months prior to this I had received the money to go back to school je vais continuer en français excusez-moi j'avais reçu l'argent pour m'inscrire à nouveau à l'université et cette fois pour faire le droit j'ai reçu l'argent mais j'étais dans une période de déveillie quand j'ai reçu l'argent et quatre ou cinq mois avant ça j'avais commencé à avoir des visions plein de visions sur ce que je suis censée faire et ces visions là nous correspondaient pour le droit ça m'embrouillait et j'avais déjà passé quatre ans donc j'avais avancé cinq ans dans le pays sans papier donc j'avais fait beaucoup de boulot ce qui fait que j'avais tellement fait beaucoup de choses parce qu'il y avait ce que je savais que je ne voulais plus faire et je commençais à avoir un sens de ce que je dois faire donc quand je reçois l'argent il y avait cela depuis deux mois j'avais rencontré une coach en ligne elle était anglaise mais avait un esprit très doux un esprit vraiment très conducteur j'avais rencontré la coach là j'ai dit « Seigneur, si tu me donnes l'argent, je vais payer la coach ici » elle va me coacher je me rappelle elle avait ce qu'elle appelait VIP Day et le VIP Day là c'était elle passait une journée avec toi pour 1500 membres je l'ai contacté parce que j'avais les coachs dans un moment tu reçois d'abord l'appel des connexions pour savoir si vous êtes fait pour travailler ensemble et tout ça tous ces mots pour moi c'était comme si c'était la boisson je savais que je devais travailler avec elle et à l'époque je n'avais pas de boulot je me suis dit non comment je vais faire pour payer 1500 membres la première chose que j'ai prié c'était si je dois vraiment faire ça il faut qu'elle réduise le prix pour moi deuxième il faut que je trouve l'argent pour faire ça je reste quelques temps plus tard j'ai une personne de ma famille qui m'envoie 1000 membres je demande à la copine de réduire le prix elle accepte de me réduire à 1000 membres j'ai dit non j'ai payé je m'appelle c'était un dimanche je suis arrivée chez elle on s'assit c'est la première fois de ma vie qu'une personne s'assayait pour parler de ma vie avec moi est-ce que vous savez que on vit parfois on vit ce que les gens attendent de nous on ne s'est jamais assis pour dire qu'est-ce que je veux vraiment qu'est-ce qui me plaît qu'est-ce qui me rendrait heureux si quelqu'un pouvait si quelqu'un si Bill Gates vient me demander c'est qu'il peut me donner qu'est-ce que je dirais la femme-là décortiquait ma vie avec moi en fait elle ne m'apportait rien de nouveau elle ne me disait pas que fais comme ça fais comme ça non mais elle avait une capacité à entrer dans mon âme avec moi et m'aider à voir ce que je veux vraiment faire m'aider à comprendre pourquoi je veux faire plaisir aux gens donc là je suis j'ai compris que du haut de mes 29 ans oui j'avais 29 ans j'allais avoir 29 ans donc j'avais 28 ans et demi du haut de mes 28 ans et demi je cherchais encore à faire plaisir aux gens donc ça d'abord j'ai dû enlever deuxièmement je ne me permettais pas d'avancer parce que il y avait cette peur ou cette honte d'être une maman célibataire dans les contextes des églises malheureusement parce que j'ai passé 6 ou 7 ans dans les églises et j'avais déjà ma fille j'avais déjà ma fille ma précieuse enfin malheureusement ces personnes ont une façon assez on va valoriser plus qu'une jeune fille qui arrive il n'y en a pas d'enfant plus qu'une jeune fille qui a un enfant or moi je savais que je suis spéciale aux yeux de Dieu je savais que je suis spéciale maintenant je me disais donc le fait que je n'ai pas avorté l'enfant donc ça veut dire que je suis moins que celui qui a peut-être avorté et vous ne savez pas aujourd'hui ça n'avait pas un sens à ma tête donc c'est à l'église que beaucoup de mes dons se sont développés beaucoup parce que je servais beaucoup je servais je servais et plus je sais c'est comme si je me vivais ça rentrait encore donc avec cette femme le jour la j'ai il y a cette peur et à cette peur de cette honte d'avoir un enfant et d'être seule je aussi me suis rendue compte qu'il y avait ça en moi et que c'est ça qui me bloquait pour que je ne me lance pas parce qu'il me disait toujours que non il faudrait que j'attende qu'il y ait quelqu'un dans ma vie il faut que j'attende d'abord que quelqu'un vienne m'approuver il faut que j'attende d'abord un homme comme ça quand je vais parler je vais dire que j'ai un homme dans ma vie il y avait toujours ce cliché donc ça c'est la deuxième chose qu'elle m'a aidée à comprendre la troisième c'était que je ne voulais pas devenir je ne voulais pas aller étudier le droit donc je savais que même si demain je me retourne dans mon cercle à 30 ans et que je suis en train de vouloir mourir et que je suis en train de vouloir mourir je vais sourire du coin de la bouche parce que j'ai fait tout ce que je savais que je devais faire et pour moi à partir de ce moment c'est devenu comme ma boussole chaque jour chaque semaine chaque mois est-ce que je suis dans un environnement où je cherche à faire plaisir aux gens est-ce que je me suis oubliée pour faire plaisir aux autres personnes plaisir à d'autres personnes le français là l'anglais est mieux ok donc quand on a traversé ces cinq heures là on a regardé l'aspect financier l'aspect familial la carrière santé j'ai aussi vu que je crois que c'est quelques temps après ça j'ai commencé à manger végétarien je crois j'ai aussi vu le mode de nutrition que j'avais n'étais pas trop appropriée parce que vous voyez parfois on se retrouve c'est le fait des circonstances ouais je commence à manger c'est j'en ai dû parce que je sortais avec un homme qui mangeait ça et puis comment ça c'est pareil je n'ai pas arrêté pourquoi tu manges ça non parce que c'est une habitude non ok tu fais ça tu travailles ici pourquoi parce que j'ai remonté ma conseille non il m'a dit que ce sera bien ce travail là-bas pourquoi tu fais donc sans le savoir on se retrouve avec plein de choses qu'on a accumulées tu as 35 ans aujourd'hui tu as 40 ans mais quand tu checkes toute ta vie si tu meurs tu auras beaucoup de regrets et j'ai dit toujours le succès c'est pas parce que tu as l'argent dans la banque parce qu'il y aura toujours quelqu'un qui aura plus d'argent que toi il y aura toujours quelqu'un quelque part dans la ville où tu es il y aura quelqu'un le plus riche que toi mais pour le bonheur quand tu restes tu checkes tu te dis que I'm good ouais ouais donc j'ai fini la séance avec elle je crois qu'on l'a fait en juillet je pense juillet 2016 dès que je suis sorti de là je savais que il fallait que je lance mon entreprise le giftiger academy donc j'ai beaucoup je méditais beaucoup j'ai aidé à recevoir plus d'instructions pour savoir ce que je dois faire le prochain truc que je savais que je devais faire c'était de faire le clip vidéo quand je suis tombée sur Carlson Carlson m'a dit voilà je ne prends pas l'argent en un coup parce que j'avais besoin de finances il m'a dit je pouvais le payer par semaine parce qu'en Angleter on paie les gens sont payés par semaine il m'a dit qu'il peut prendre des paiements la semaine parce qu'il travaille avec les jeunes il sait que certains jeunes n'ont pas l'argent mais ça c'est parfait donc j'avais embauché une maquilleuse j'avais une section de l'hôtel on a tourné ça et le jour là c'était magique oh my god et en venant le jour là il est venu avec sa copine vous allez voir que dans cette vidéo il y a une blanche avec laquelle je travaille donc il est venu avec sa copine et leur énergie était magique donc quand on s'est connaissait sur le plateau c'était super vraiment genre c'était quand je lui expliquais ce que je voulais j'ai pas besoin de trop expliquer il sait instantanément ok on va faire comme ça comme ça c'était juste magique et puis trois semaines plus tard j'étais dans l'avion pour partir je partais où je partais en Belgique je pense il m'envoie la vidéo j'étais tellement excitée à l'idée d'avoir un projet concret qui est dans ma main et là j'ai dit voilà c'est lancé je me suis lancée dans ce truc après ça j'ai commencé à interviewer beaucoup de personnes j'étais en Belgique j'ai fait des interviews je partais en Allemagne cette phase de ma vie je sens vous savez c'est ça que je devais faire voilà donc la période que je me suis mariée j'ai un peu diminué j'ai arrêté un peu certaines de ces activités mais quand j'étais dans le mariage je restais la maison je faisais il y avait des jours je n'avais rien à faire je restais je sentais que je ne suis pas au bon endroit il y a des choses que je suis censée faire mais je ne fais pas encore c'est pour ça que après dans le choix de mon de mon prochain mari on va dire comme ça j'ai mis l'accent sur la la fête de mission de vie lui parce que j'ai dû m'assurer que ce que lui il fait et ce que je fais ça va se synchroniser parce que je ne peux pas me retrouver en train de dire je dois aller faire ça et lui dans son coeur il pense que je suis censée faire autre chose c'est pour ça qu'il faut s'assurer d'avoir cette symbiose c'est que ce soit synchronisé on va juste dire comme ça et si votre partenaire de vie est aligné si c'est votre âme soeur parce que les âmes soeurs ça existe vous ne trouvez pas votre âme soeur parce que vous n'êtes pas en train de faire ce que vous êtes censé faire c'est quand j'ai commencé à faire ce que j'étais censé faire que j'ai rencontré mon âme soeur en fait c'est le rêve tu ne peux pas rencontrer ton âme soeur pour l'instant parce que tu n'es pas peut-être fait ce que tu es censé faire je le rappelle tu ne peux pas le rencontrer ou la rencontrer parce que tu es en train de vivre une fausse vie oui tu vis le faux tu es dans un pays où tu es pas censé être tu es dans un pays où tu sais que tu es censé partir de là le buis mais tu fonces et tu restes si ton âme soeur est en Afrique tu es en Amérique vous allez vous rencontrer comment vous allez vous rencontrer comment même si vous vous rencontrez pendant un de tes voyages en Afrique tu vas te dire oh ce n'est pas possible parce que je suis en Amérique et pour moi le fait de savoir qu'une destinée peut être shiftée par l'endroit où tu vis la personne qui est dans ta vie le boulot que tu exerces pour moi c'était trop important pour que je me trompe là-dessus je ne dois pas me tromper sur ma location géographique je ne dois pas me tromper sur le métier que je dois exercer parce que c'est toute ma vie supposons que tu exerces un mauvais métier pas que c'est mauvais en lui même plus ça te donne l'argent ça te perd tes factures ça te perd la grosse voiture que tu as dehors et tu vois que si tu pars et tu fais autre chose pour l'instant tu vas rester 4 ans sans voiture du coup tu serres le coeur tu te laisses de l'autre côté or si tu laisses supposons actuellement tu en te fais quel boulot je vais prendre quelqu'un sur notre continent supposons tu es en te vivant en Belgique actuellement et tu es infimier ou infimier tu es infimier de temps en temps quand tu restes et que tu quand tu fais ton travail ton travail d'âme tu sais que tu es censé exercer exercer plutôt je vais prendre quel métier peut-être dans la construction mais après tu te dis non mais on peut trop souffrir pour m'envoyer ici il a payé beaucoup d'argent je ne peux pas le décevoir je dis il faut que je reste encore ici 8 ans pour attendre d'avoir ma nationalité il faut encore que tu vois quand tu mets tout ça ça te bloque encore là-bas pendant 10 ans oh supposons tu comprends ça tu dis ok je suis censé être architecte et je suis censé même faire des constructions artisanales supposons en Afrique ou Kenya tu laisses tu pars au Kenya au début peut-être ça va paraître genre peut-être que ce n'était pas le sien peut-être qu'un an deux ans là-bas tu rencontres une femme qui pas qu'elle fait forcément dans ça mais elle est en mesure de te supporter dans ce projet quand vous vous asseyez ensemble pour parler de ça c'est comme si tes idées se multiplient par ça tu commences avec elle tes opportunités commencent à arriver tu commences à avoir la faveur ici la chance là-bas les idées les connexions et tu vois qu'elle te motive à travailler quand tu avais elle ça te donne la motivation la vision l'énergie pour vivre si tu restais en Belgique tu ne devrais pas la rencontrer si tu restais à faire ton infimérie là tu n'arrives pas commencer les constructions et tu commences à aller comme ça trois ans plus tard tu tombes sur un gros un gros contrat on peut peut-être reconstruire un village là-bas au Kenya on te donne la tête des chantiers tu te retrouves un contrat peut-être de 700 millions de francs c'est pas ou avec les deux par contre tu aurais pu rester dix ans plus tard tu es en Belgique toujours tu as construit tu as finalement acheté ta maison que tu vas finir de payer dans vingt ans tu as déjà je ne sais pas mais vous voyez que les deux vies sont totalement différentes tu es totalement opposé l'une des vies est alignée avec ce que ton âme est venue faire l'une des autres vies est alignée avec ce que les gens veulent que tu fasses dans toi tu dois faire le choix parce que tant que tu ne fais pas ce que ton âme veut tu vas revenir faire c'est comme le test tu ne passes pas tu vas revenir passer le test jusqu'à ce que tu passes tu vas encore le venir tu vas faire la même chose tu vas encore le venir tu vas faire la même chose jusqu'à ce que tu disais que je ne veux plus faire le boulot je sais que ce n'est pas ce que je suis en fait bon ça c'est pour répondre aux questions que certains d'entre vous ont parce que si on me fait sortir de mon beau quotidien comme ça vous venez faire une vidéo ce matin vous avez dit qu'il y a quelqu'un qui va écouter ceci plus tard à qui ça va parler et ça va l'aider à se décider suivez votre instinct suivez votre instinct il ne va jamais vous tromper et le truc avec l'instinct c'est que sur ce chemin c'est pas comme c'est chaque jour que tu as les confirmations c'est pas comme c'est chaque jour je sais que je suis alignée non tu vas peut-être rester pendant deux fois par an tu vas rencontrer des personnes clés qui vont te dire tu es vraiment sur le chemin de ta destinée continue comme ça et puis les cinq autres mois ce sera le chaos pourquoi ça ça ne marche pas pourquoi 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 après quand tu rentres le soir tu checkes à l'intérieur je suis là où je suis censé être je suis en train de faire ce que je suis censé faire tu continues c'est tout ça peut être comme ça pendant quelques mois et puis après il t'envoie quelqu'un ou quelqu'un et il n'y a rien de plus beau que lorsque ta femme ou ton mari la personne qui partage ta vie avec toi lorsque cette autre personne est alignée avec ta mission de vie c'est là que ça devient alors le nom bliss en anglais on appelle ça bliss allez viens le paradis tu es content de télèbre le matin même si vous avez des challenges vous laissez monter ensemble pas genre dès que tu échoues un peu je t'avais dit de ne pas faire ça je t'avais dit de ne pas faire ça tu ne m'écoutes jamais vous connaissez ouais est-ce que quelqu'un a une question avant que je ne parte je veux remercier ceux qui ont partagé la vidéo même ceux qui n'ont pas partagé je vous remercie d'avoir regardé ceux qui ont liké la vidéo je vous remercie d'avoir liké les sujets que je commence à développer sont peut-être trop profonds pour certaines personnes mais c'est aussi nécessaire très nécessaire parce qu'il faut que vous évoluez votre âme doit évoler vous devez monter au prochain niveau vous devez évoluer chacun a son rôle dans votre vie et si moi je ne vous aide pas si je ne fais pas si je ne joue pas mon rôle ce ne serait pas bien je dois jouer mon rôle absolument on fait alors comment pour trouver ce genre de personnes quelles sont les personnes ton âme sœur tu parles de l'âme sœur si tu parles de l'âme sœur le problème avec ceux qui n'ont pas encore trouvé leur âme sœur c'est que en attendant de trouver l'âme sœur généralement tu dois mûrir et les gens ne l'aiment pas attendez je ne vais pas chercher mon foléré je vais boire le foléré j'aime boire le foléré en forme de thé donc pendant que tu réponds à ma question je pense que ce genre de conjoint se fabrique se fabrique se fabrique attends je reviens je ne vais pas chercher mon foléré j'aime bien j'aime bien j'aime bien bon je sais que tu es mariée quand tu dis que ça se fabrique il y a des choses dans quelqu'un c'est un peu comme quand tu rencontres quelqu'un pour la première fois parce que toi tu m'avais raconté ton histoire avec ta femme tu m'avais dit que depuis quand tu es encore au lycée toi même tu lui avais dit qu'elle sera ta femme depuis le départ tu savais et parfois les gens tu vois au départ tu as les signes qui se pointent avec la personne les signes négatifs mais tu te dis que non je vais la changer je vais le changer il y a ton ton Mouzak Moukazaki dit toujours que les gens ne vous montreront que ce qu'ils sont ils ne demeureront que ce qu'ils sont donc personnellement je ne dirais pas à quelqu'un je ne conseillerais pas à quelqu'un de persévérer dans une relation parce que il espère elle espère que l'autre personne va changer ou bien que je vais te fabriquer tu imagines un peu si une femme est en relation avec ton frère elle dit que je vais changer ton frère je vais fabriquer ton frère tu imagines un peu je vais fabriquer ton frère je pense que tu es parti pour beaucoup de problèmes dans ta vie parce que je veux dire toujours que le meilleur de quelqu'un c'est au début de la relation si les gens au début je vois que tu as les défauts tout le monde a les défauts mais que mes défauts correspondent que tes défauts nos défauts correspondent à ce qu'on est censé faire ensemble mais si les gens au départ ils te montrent qui il est tu vois tu te dis ah non il va changer je le comprends c'est parce que c'est parce que il n'y a pas d'abord d'excuses pour souvent traiter mal son patiné ou sa patiné donc je pense que les gens ne révèlent que ce qu'ils sont déjà c'est pour ça que je suis tellement d'accord avec quand Zagmo quand ça dit ça il dit que ton oppresseur ou quelqu'un il ne deviendra que ce qu'il t'a déjà montré au départ donc il y a des gens parfois j'en ai rencontré j'ai un ami je l'ai rencontré récemment je vais prendre son exemple il a zappé deux fois deux femmes qu'il aurait dû épouser et lui a mis c'est vraiment celle-là c'était vraiment la femme de ma vie il n'a pas épousé celle-là c'était vraiment la femme de ma vie il n'a pas épousé finalement la troisième personne qu'il a épousé chaque fois que je le vois il se plaint de sa femme elle me dit oh elle ne fait pas comme ça non regarde regarde je lui ai dit comme ça elle me parle n'est pas de commande par les gens elle fait l'osager j'ai dit que tu as deux options soit tu quittes la femme soit tu te tais parce que ça fait au moins huit ans que ça dure tu te fais même plainte tous les jours les autres personnes ont des problèmes les autres couples ont des problèmes mais si toi particulièrement c'est comme si tu penses que ta femme est spéciale mais dans le mauvais sens si tu te retrouves dans cette direction parce qu'au moment où tu la choisissais tu savais qu'elle n'allait pas faire ta mission de vie et toi même tu as décidé de ne pas choisir la direction de ta mission de vie parce que quand tu choisis de faire ta mission de vie tu ne te comprends pas tu ne te comprends pas parce qu'on est du même village ou bien son père il y a des hommes qui épousent certaines filles parce que le père de la fille a l'argent comme son père a beaucoup d'argent il va me sponsoriser pour mon business il peut être épouser la fille parce que c'est que le père de la fille va donner l'argent 20 ans plus tard il va oublier et si déjà il y a des choses de base qui ne sont pas dans ton coeur pour une personne après un moment ça va toujours au sujet on ne change pas une personne on s'adapte à ses défauts et on l'amène à s'intéresser à ce qu'on fait tu es d'accord qu'il y a des personnes qui ne s'intéressent pas tout le monde tu les as je sais que toi tu peux parler parce qu'avec ta femme ça colle et je sais qu'il y a sûrement certains aspects parce que personne n'est pas faite il y a des aspects de l'autre personne même si c'est notre âme il y a des aspects de cette personne qu'on doit toujours s'adapter mais il y a des choses de base comme tu peux peut-être t'autobarrer avec un monsieur et tu es passionné par le journalisme lui il n'aime pas qu'on voit sa femme il n'aime pas que ça et pourtant toi tu rêves ton appel de villa c'est de partir d'être journaliste quand on te voit la télé chaque jour que tu fais le journal lui ne veut pas parler de ça dans sa maison tu vois que là même si tu l'aimes n'importe comment il t'aime n'importe comment si tu suis ton appel de villa ça va te permettre de t'épanouir mais si je dis que non avec le temps il va comprendre il va s'intéresser à ce que j'aime je vais le changer je vais le fabriquer tu as été parti pour la frustration et parfois beaucoup d'entre nous on ne se pose pas ces questions-là avant de s'engager dans le mariage c'est pour ça qu'on se retrouve en train de souffrir moi je vais passer c'est mon côté je vais le faire c'est mon côté C'est parti. 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 L'amour ne blesse pas, mais l'amour ne cherche pas à blesser. Bon. Après les relations, c'est délicat. Moi, je dis que ça a longues, on verra. Parce que c'est un besoin, si tu le parles, tu peux être entendre. J'ai une cliente une fois. Elle savait qu'elle devait être un travail ou qu'elle savait qu'elle était. Elle a commencé le coaching. Dans le coaching, elle a découvert qu'elle voulait avoir ta bébé. Quand le chat s'en dit, il est revenu en France. Il a dit, ok, j'ai été épousée, c'est vraiment cette fois-ci. Au vu de ça, tu m'as quand même dit que dans mes séances de coaching, je me suis rendu compte que je ne suis pas censé être avec toi. Parce que tu as toute ta famille qui n'attendait que ça, finalement. Tu as 38 ans, finalement, tu te maries. C'est ça qu'on attendait, ma fille. Elle se retrouve sous la pression. Elle est partie se marier. Quelques mois plus tard, on recontacte. Et je savais que je ne devais même pas avoir fait ça. Maintenant, j'ai décidé totalement de partir. Parce que c'est encore plus pire qu'avant. savoir ce que tu es censé faire, c'est une chose. Maintenant, obéir, c'est autre chose. Maintenant, tu n'obéis pas, tu seras bloqué jusqu'à un certain niveau. C'est quand tu obéir en fait. Tu ne veux que tu montes les escaliers. Je ne peux pas te montrer la cinquième marche si tu n'as pas l'air que la deuxième, troisième marche. Quand elle commence, tu écoutes. Avant que je monte les escaliers, je veux que tu me montes les 3000 étapes que je dois traverser. Il te dit non. Je te montre les deux marches. Prends les deux marches là d'abord. Tu viens, tu mets ton pied sur la première marche. Quand tu mets comme ça la troisième marche, quatrième, cinquième marche, ça sort. Tant que tu ne prends pas les cinq marches là, l'autre ne va pas se montrer. Quand tu inquièdes, les personnes se marient sans faire tout ce travail sur soi. Lui, lui, malheureusement, il ne se marie sans faire ce travail. Et c'est triste parce que moi je dis toujours que tout ce que tu ne fais pas, tu vas bénéficier encore. Tu vas effacer, tu vas bénéficier. Tu vas mourir, tu vas bénéficier encore. Et à la première, parce que dans notre vie, on est censé apprendre des leçons. Genre, je viens, peut-être dans cette vie, je suis censé apprendre le pardon. Peut-être dans la prochaine fois, je suis censé apprendre la compassion. Parfois, les gens que tu rencontres, ils n'ont pas de cœur. Mais pourquoi tu es aussi méchant? Parce qu'il n'a pas la compassion. Peut-être qu'il est venu pour apprendre la compassion. Il y a d'autres que tu les rencontres, ils sont amers. Oh! Ce genre de personnes, généralement, meurent du cancer. Cancer du sein, de cancer. Ou bien ces gens ont des rhumatismes. L'arthrose. C'est des gens qui sont trop amers. Qui ont trop de... Quand tu arrives à la maison, un minute de ta vie à te raconter tout le mal qu'on lui a fait. Peut-être qu'il est venu cette fois-ci pour apprendre à pardonner. Le pardon. Apprendre à pardonner. Autant de choses. Même le mal d'estomac. Les gens qui ne pardonnent pas là. Le mal d'estomac. Vous avez bander tous les garistes comme vous voulez. Ça ne va pas guéri. Moi, j'ai vivu dans les environnements dans mon enfance où on me stressait beaucoup. Ouh! De 16 ans à 22 ans, j'avais mal à l'estomac. J'avais mal à l'estomac. J'avais mal aux yeux. A 21 ans, j'ai décidé de commande. J'ai commencé à choisir ma direction moi-même. Mal d'estomac a disparu totalement. Depuis que j'ai 21 ans aujourd'hui, je n'ai jamais eu mal à l'estomac. Alors que j'étais abonnée à Zantac, Gaviscon, Zantac, tout ce truc-là. Ça s'est arrêté instantanément. Pas à 24 ans, 25 ans. Mal Dieu aussi fini éternellement. Je n'ai plus jamais eu besoin de mettre des lunettes. Or, je fais beaucoup de lectures chaque jour. Mal Dieu, c'est fini. Depuis 2012, je n'ai pas eu les lunettes. Il y a parfois certaines personnes toxiques dans votre vie qui vous amènent. Vous êtes sept amers. Tu ne l'as fait pas. C'est le nouveau jour que j'apprends beaucoup. C'est le moment où j'apprends les choses sur le mariage. Monsieur Patrick Foto. Il y a des choses. Tu peux écrire le moment là aujourd'hui. Je ne sais pas combien de temps que tu n'es pas venu à Tungan? Patrick? Je ne sais pas si c'était toi qui était Patrick Ébri. Tu n'es pas venu au tour de pluie à Bafoussam, tu étais de Bafoussam. Hier, il y avait 100% jeunes. J'ai fait une émission avec eux hier et on parlait aux jeunes. On a dû parler des relations amoureuses et quand tu regardes bien comment nos jeunes grandissent, Joseph, Tala, qui va leur apprendre pour leur parler du mariage? Quand tu grandissais, qui allait te faire asseoir pour te dire, mon fils, tu sais, en ce qui concerne le mariage, voilà, 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 même quand tu as des problèmes, qui va t'appeler pour te donner des bons conseils? Parce qu'il y a conseil, conseil. Et généralement, on cherche les gens qui vont nous conseiller parce qu'on va leur donner l'argent. Ah, bien, 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 la vérité le jacques elle voit la fille c'est là comme ça comme ça comme ça si tu veux tu écoutes je n'écoute pas ah tu as gagné un doux en ville ok c'était toi plutôt joseph tu as la doux en ville moi j'ai mangé les chèvres toi tu as gagné ah oui tu m'avais dit oui on en avait parlé pendant une nos séances on avait parlé cette année mais tout m'a changé tout m'a changé jusqu'au bout parce que maman avait un bar elle avait un bar au marché des chèvres là-bas un bar restaurant étant en route tous les jours je vais regarder 31 janvier 2021 ça c'est il y a quelques jours là Patrick et Eric ont parlé des relations j'ai beaucoup parlé vous ça fait peut-être une heure ça fait plus d'une heure que je t'ai fait ce direct on a parlé des dons la pelle de vie mission de vie tout ça ah tu as habité à Nidon oui pas très loin de tout non c'est là où tu m'as connu même quand on a dit qu'elle ne te connait pas avec ce qu'on connaissait et j'étais encore très petite tu penses que c'est Boussa qui m'a rappelé pas de toi hé hé j'étais une star j'étais jamais star jamais je suis partie de Tougan à quel âge attend j'ai eu partie là quand j'avais peut-être 10 ou 12 ans je revenais seulement pour visiter ma mère mais je ne vivais plus là-bas et ça c'était en 2001-2002 et c'était un peu bien voir quand j'étais star là à votre mes sots au carrefour hé Tougan qu'est ce que tu as raté Tougan je vais faire le direct à Tougan vous allez voir je vais partir d'abord j'ai fait le direct et elle a poussé là-bas le fait quand la voiture roule comme ça elle a poussé, elle suit les murs, elle suit les choses à la maison c'est seulement ça que moi ils déploraient beaucoup ça Patrick et Eric, non, moi ils n'étaient pas avant il n'y pense pas que j'étais juste là ils pensent que c'est tout monsieur, t'as l'achat encore une question malheureusement de nos jours, on est plus occupé à faire 7ème rue Nilon tu as habité là-bas en quelle année tu es sûre que c'est moi à te guérir je vois bien la 7ème rue plus tu te rapprochais du Carrefour au Belge plus tu te rapprochais de la 1ère rue il y avait 2ème rue, 3ème, 4ème, 5ème, 6ème, 7ème c'était pour les enfants des bobos qui vivent dans les rues Nilon là oui non, il faut qu'on s'appelle sur WhatsApp tu vas bien m'expliquer parce qu'elle essaie de me rappeler là tu connais Michou alors, ma grande soeur parce que c'est elle qui connaît tout le monde au quartier en 85 à 90 moi je suis née en 97 non, elle était encore trop petite ce n'est que ma mère peut-être que tu as connue et même là elle est aussi jeune ma mère en 85 ma mère avait 17 ans non, elle avait 16 ans donc en 90 elle avait 21 ans elle était encore trop elle était encore trop petite quand je venais rendre visite à ma mère vous me regardez, tu me regardez pourquoi ? ah 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 tu me regardez pourquoi ? ça m'amuse hein je m'appelle Soumeny non, moi j'aimais venir voir ma mère je lui ai fait carton et c'est bilingue je lui venais la voir est-ce qu'elle te connaissait ? Patrick Eri tu connais bien, tu connais bien parce que je venais rendre visite à ma mère de temps en temps mais de là elle dit qu'il était star ouais dis peut-être que tu ne me parlais pas et je ne te parlais pas non plus mais ce n'est pas comme si je me baladais avec des gars du corps je ne sais pas oh my god ça t'as fait trop rire quand même bonjour à la dame qui est connue c'est vous qui draguez les petites filles du quartier là quand vous voyez une nouvelle petite fille comme celle-là c'est ça, c'est ça c'est ça Patrick Eri l'ancien député Noisy votre maison familiale c'est la frétienne du quand il avait parti, il avait parti chez vous intiquement là où c'est et même ma famille t'a envoyé ça c'est fou quand on parle de haut on oublie un peu sa famille mais c'est fait de vous ce qu'il y a je connaissais ça j'ai vu la réunion des gens retournant ici je connais je connais je connais avec les égés des enfants qu'elle va visiter qui avaient parti là-bas dans l'hôpital provincial mon grand n'a travaillé là-bas. Il y avait une généine, il y avait une généine, il y a aussi une généine, une carte aussi. J'ai moins dit non. Vous la vous draguer les petits filles du quartier, donc il y avait une nouvelle petite fille, tu connaissais. Il ne savait pas qu'on me voyait. Moi elle passait moins seulement en douce, je bâtais dans la boutique de ma mère, elle la voyait. Elle m'appelait beaucoup, quand elle est venu, elle m'appelait beaucoup. Elle aimait les commentaires. Elle m'utilisait de rester éloignée de vous, les dragons, les charognards. Ça m'amuse. Mais il n'y a pas trop les routes au Cameroun. Imaginez, tu pourrais le transport en commun pour aller à l'ouest, tu fais 6 heures en route. 6 heures c'est comme si tu es un petit, tu es un petit mignon quand même. Il y en a un, il y en a deux. Tous en haut du marché des chèvres. Ah oui, je vois la rue là. Oh my God. Quand j'explique ça, je vois. Oui. Septième rue, en haut du marché des chèvres. Oh my God. Ouais. Tu sais quoi, envoie ton numéro WhatsApp. Écris-moi sur WhatsApp s'il te plaît. J'aimerais bien partir dans votre maison là-bas. J'ai pas allé là-bas en quelques jours. À l'est. Envoie mon message sur WhatsApp. Je me rappelle, à côté du collège de Géouan. C'était énervé. Ça les amène un peu quand c'est plus ça remonté. Il y avait trop de maisons là-bas et je peux pas te connaître franchement. Il y avait trop de maisons. C'est Michou qui peut bien me connaître. Ma grande-sœur, elle connaît tout le monde là-bas. La cathédrale de tous les secteurs. Tu faisais quoi dans les secteurs là? Hi 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 hi. Allez Joseph. Ouais. On est partout laissé bilingue. On a un événement là-bas. Les gens de l'association. L'association des anciennes élèves du lycée bilingue. Il y avait Nguéouan. Il y avait Tangkou. Il y avait... Il y avait beaucoup de collèges. Il y a ici, là-bas. Je sais qu'ils ont ouvert plus même. Je vais aller voir. Ici classique Saint-Thomas. Il y a un côté là. Je sais que tu connais le bar de ma mère. Elle a fermé le bar parce qu'elle est morte en 2006. Elle a fermé son bar en 2005. Mais elle a ouvert depuis. Elle a ouvert entre... Peut-être qu'elle était en 96 ou comme ça. Peut-être même plus tôt que ça. Parce que moi j'étais trop petite. Je ne me rappelais pas. Mais je sais que quand j'avais déjà 8 ans que je vendais déjà dans son bar. Je vendais la boisson. Elle avait sur la cabine téléphonique. Je vendais là-bas. Après, je faisais la nourriture. Tu sais quand on dit, on voit ma mère faire commerce tout le temps. Tout le temps. On partait au marché B. Le marché B était près de la maison. Le marché A était un peu moins. Parce qu'on vivait au marché des chèvres. Juste au marché des chèvres, là, il y a une piste. Et il y avait l'hôtel. Celui qui m'appelait Coyne de Macien. Je ne me rappelle pas. Il y avait son père là-bas. Il y avait des chèvres là-bas. Il y avait des chèvres là-bas. Il y avait des chèvres là-bas. C'est une discipline aussi. bon vous savez quoi je pense que j'ai fini Patrick contacte moi sur whatsapp il faut que tu m'indiques votre maison je vais pas dire bonjour à ta mère ou à ton père je sais pas qui est chez vous aujourd'hui ah ce serait bien bon je vais vous lister je vous souhaite que vous passez une bonne journée si vous voulez aller dans le direct regardez ce que j'ai dit avant je vais parler de beaucoup de choses beaucoup 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 et puis vous passez une bonne journée ok le père de quoi il vendait les chèvres il était brun comme ça non très brun comme ça là bon blanc car non il y a tellement de choses aïe tellement de choses bon bye bye il faut que j'aille bosser bonne journée pas qu'on ait